Ouuuuuuuuh Fork Ouuuuaaaaaaaaaaaah Bonsoir, je suis Bob Lennon Haha, et bienvenue, bienvenue sur Starflop Starflop Où la dernière fois nous étions sur Sidonia en mission spéciale afin de retrouver des indices sur un homme dont on avait déjà trouvé les indices dans une station spatiale lunaire sans même le savoir pour continuer la quête principale On ne sait toujours pas pourquoi il faut trouver cet homme pourquoi il est intéressant, pourquoi nous faisons tout ceci, et pourquoi Clara Morgan continue de nous suivre, mais c'est pas grave, on fait avec, on fait avec, et on y croit, avec Gaston Menton, objectif, trouver un marchand d'armes, trouver un marchand de drip, trouver un marchand de vaisseau, et continuer l'exploration de Vénus, voilà. Oh putain, allons-y. Son chapeau, il est incroyable. Ouah, ouah, il se livre à une activité, pour le drip. Ah, salut, bonne neuf. Oh là là. Putain, distributeur, marshmallow treats, des boom pop chéries. 75 crédits, ah, il tombe pas, tant pis, porte. Trade Authority, l'autorité de la vente. Bonjour, bonjour. Putain, c'est de l'argent, mon chou, alors si t'as un truc à dire, dis-le. Euh, analyse, analyse. Après tout, on peut rien voler. Je peux vous aider. Bonjour, monsieur. Eh, salut. Quoi de neuf ? Vous venez faire un peu de shopping à l'autorité commerciale ? Ça m'intéresse. Monsieur Manaki, si je peux vous aider, n'hésitez pas sur tout. Ok, euh, je voudrais faire affaire. J'ai entendu dire, d'accord. Attends, je voudrais faire affaire. Très bien, vous êtes... Ok, qu'est-ce qu'il vend ? Il vend tout ici ? Alors, qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a ? Déchireur, âge de sauvetage, juste des flingues de merde classiques. Absolument rien d'intéressant. Bandage à fermeture, des pansements, oui. Peu, 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 gel curatif. Soit les brûlures, mais ça j'en ai déjà. Des pansements, ok. Ampli, bourrasque. Ok, ok. Ils ont rien contre la crève. Bon. Ils ont de l'argent et des aligneurs. Ça vaut pas très cher les aligneurs, on va les prendre. Voilà. Très bien. Bon. Côté masse, moi, j'ai plus rien à lui vendre. Mais malheureusement, ils avaient pas grand-chose à nous donner. Alors voyons voir s'il n'a pas une petite mission procédurale à nous donner. J'ai entendu dire que l'autorité commerciale trempait dans des biens illicites. Mais est-ce que c'est vrai ? Oula, je peux pas vraiment vous dire. On m'a dit de jamais parler de ça. À cause des rumeurs, vous voyez. Tout ce que je sais, c'est qu'on est un commerce. Et qu'on m'a dit d'accepter toutes les offres et de vendre tout ce qu'on avait. Et personnellement, j'aurais pas cherché plus loin que ça. Intéressant, intéressant. Quel est l'option le plus étrange que vous ayez vu ici à la station de Cédonier ? Un jour, il y a un type qui a tenté de me vendre une sorte de gros poisson chelou. Il était vivant en plus. Il l'avait foutu dans un sac plastique rempli d'eau. Il était balèze. J'essayais de lui dire que je savais pas si on prenait des trucs comme ça. Mais le patron est venu et m'a dit que oui. Alors j'ai dû procéder à l'achat et trouver un moyen de stocker le bazar. Qu'est-ce que j'en ai bavé ? Et encore pire, notre client est entré et l'a acheté presque immédiatement. Elle est pas folle cette histoire ? Non, moi j'étais perdu dans vos yeux. Vous avez des cils absolument exquis, monsieur. Bref, voilà. Faites attention à vous. Fort aimable. Enfin quelqu'un qui a été à peu près amical dans cette station de merde, si tu veux. Euh, ok. Donc du coup, il n'y a pas de magasin spécifique comme sur... Barrez-vous ! Merci. Il n'y a pas de magasin spécifique. Il y a juste la fédération du commerce. Où suis-je ? Bonjour, vous êtes un docteur ? On veut toujours être au top. Pas vrai ? Euh, oui, j'ai la crève. J'ai pris de la pénicilline, du whisky, une barrique de bière et j'ai mangé à peu près n'importe quoi. Aidez-moi, soignez-moi du Covid. D'accord. Mettons-nous au travail. Ok, euh... Ah non, mais c'est pas exactement... Au secours ! C'est pas exactement ce que je voulais. Mais je... Mais je... Mais... Oui, 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 sans doute, oui. Oui, oui, oui. Oui, euh... Attends. Oui, oui. Oui. Oui, voilà. Fucking pronouns. Oui. Restez en forme. Ok. Et donc, pour trouver un vrai docteur ici, euh... Qu'est-ce que j'ai un aspiratoire ? Est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai... C'est un scam ! Enhance, d'accord. Amélioré, ok. Reliante médicale ! Bon, lui, il y a un mort, là ! Je jure que le prochain tocard de mineur qui entre ici et qui me drague, faute de trouver mieux, aura besoin d'un hence pour recoller les morceaux de son visage. Faute de trouver mieux ? Madame, vous êtes dure avec vous-même. Ah, laissez-moi deviner. Vous venez me voir parce que vous vous êtes coupé le pouce avec une découpeuse et que vous voulez que je vous le remette. Je peux pas l'insulter ? Non, vous voyez, j'ai toujours mon pouce. Ah, je suis soulagée. Alors, c'est pourquoi ? Encore un accident du travail ? Un pied écrasé ? Une brûlure par abrasion ? Des engelures ? Pardon. Bon, j'ai tendance à imaginer le pire, vu que la grande majorité de mes patients viennent traiter des accidents tout à fait évitables. C'est pourtant mon boulot d'aider les gens, et j'adore ça, mais j'aimerais vraiment qu'ils fassent plus attention dans les mines. Je suis le docteur Flynn. Que puis-je faire pour vous ? Madame, je suis venu pour attraper une MST avec vous. Euh, va y'en voir. Chaque fois que je suis dans l'espace, je me sens malade. Cela se produit plus souvent qu'on ne le croit. Un certain pourcentage de gens souffrent des effets négatifs de l'espace. Heureusement, il existe une procédure qui permet de corriger tout ça. Mais une fois accomplie, elle ne peut pas être annulée. Ah. Ah. J'y réfléchirais. Prenez le temps qu'il faut. Attends, parce que ça me donne vraiment un avantage, ou... Je ne me souviens plus si ce trait me donnait un avantage ou pas. Ah, ils sont augmentés à la surface, mais réduits lorsque vous êtes dans l'espace. Donc non, je vais le garder. Je vais le garder, je vais le garder. Non, le docteur ! Je n'ai pas fini. Je pourrais prendre des vacances, si j'en avais le temps. Mais si tout va mal ici, pourquoi n'ouvrez-vous pas un cabinet ailleurs, dans mon vaisseau, par exemple ? Vous savez, ça fait bientôt dix ans que je répète les mêmes trucs. Je pourrais suivre mes propres conseils. Ouvrir un cabinet sur une planète sans danger. Me trouver quelqu'un. Je serais bien plus heureuse, c'est certain. Mais à vrai dire, je touche un excellent salaire ici. Et tous ces imprudents me donnent bien du travail. Écoutez, on va traiter notre affaire rapidement. Je sens que vous allez avoir un arrivage. Ah 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 ! Très bientôt. Avec plaisir. Voyons voir, qu'est-ce que vous proposez ? L'axe à stupes. Soignez, dépendance. Ah oui, d'accord, c'est d'accord. Antibiotiques. Donc ça, c'est ce que j'aurais dû prendre quand j'ai commencé à tousser, en fait. Ok. A-t-elle ancrée ? Ok. Euh, traitement, hein. Cocktail d'antibiotiques. Ok. Traitement. Ah voilà, voilà, injecteur. Injecteur amplifié. Ok. J'en prends trois. Pénicilline, j'en prends encore un peu. Parce que j'en avais perdu. J'ai tout acheté, tant pis. Et remède miracle. Purge le corps de tous les toxines. On sait jamais. On prend. Voilà, comme ça, si jamais ça marche pas. Docteur, j'ai besoin d'aide. Allez, inspecteur. Et vous tenez encore debout avec ça ? N'attendez pas si longtemps la prochaine fois. Ah, 500 balles ! Non mais attends, je t'ai acheté un truc à 37 balles. Bon, d'accord. Ouais, me force pas, ouais. Putain, c'est la fraude. La santé d'abord. C'est la fraude, c'est la fraude. Ok, ok. Attends. Ce coup-ci, on se baisse pas. Ce coup-ci, on ne se fait pas voir par l'interface. Dégâts respiratoires. Tout. Pronostic excellent. Je ne sais pas ce que veut dire le pronostic. Mais on s'en fout. Soin. Je vais m'automédiquer. Soigne les infections. Non, non, non. Là. Oh. 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 Excusez-moi. Oui, pardon, madame. Ok. Bonjour. Bonjour. Oui. Vous êtes paralysé, c'est ça ? Bonjour. La colonne vertébrale ? Hello. Ah, c'est le cerveau. D'accord, je vois. Oui, quoi ? Non mais... Madame. Excusez-moi. S'il vous plaît. Excusez-moi. Docteur, elle est atteinte du syndrome du poisson rouge. Ok. Laboratoire pharmaceutique. Oh, je peux self-mediquer ! Ah, je peux créer mes propres antibiotiques ! Ah, je vois ce que vous avez assemblé. C'est une très bonne idée. Euh, oui, je fais mes propres remèdes. C'est des mille... Ok, UC Exchange, personnel protection, space chutes and more. Vous cherchez les offres sur des produits étrangers ? Votre nouvel ami Denis va vous aider. Mais bonjour ! Bienvenue au surplus de l'UC de Sidonia. Les meilleurs produits de l'Union Coloniale pour tous les merveilleux soldats de l'UC, travailleurs et autres citoyens. J'ai un peu de tout. Un peu de ci, un peu de ça, et aussi un peu du genre qu'on ne s'attendrait pas à trouver dans un magasin de l'UC. Mais ça, c'est parce qu'il en faut pour tous les goûts. Je sais pas si c'est ses yeux, ses cheveux... Je sais pas... Il me... Il me fait flipper. Sans discrétion, d'où venez-vous ? Ah oui, c'est l'accent. C'est pas la première fois qu'on me le demande. Vous inquiétez pas, je suis pas vexé. Dès mon plus jeune âge, j'ai passé ma vie dans les étoiles, d'un vaisseau à l'autre. J'ai découvert de nombreuses façons de parler, de nouvelles langues. C'est pour ça que la manière dont je parle semble étrange. C'est le prix à payer pour toutes les langues que j'ai apprises. Donc on... Donc ils ont lu le texte, et ils lui ont même pas mis un accent espagnol, rien... Bon, ok. D'accord. Vous avez pas de promotion ? Vous avez pas de promotion ? Des promotions, vous dites ? Camarade, je déborde de bonnes affaires. Mes prix sont peut-être régis par des scribouillards de l'U.C. à des années-lumière de là, mais je trouverai le moyen de m'arranger. Par exemple, j'achète des choses que je retape et revends. Ok. Gérer une si grande boutique sale doit être épuisant. Oh, camarade, vous n'avez pas idée. Voyez-vous, non seulement je vendais bien pour l'Union Coloniale, mais je dois également recevoir des livraisons, remplir les rayons, gérer l'inventaire... Ouais, te magasiner, quoi ! Rien que maintenant, j'attends une grosse livraison. Le suivi indique qu'elle serait arrivée. Et je la vois pas. Et vous ? Le vaisseau est dans le désert de Mars. Y'a rien à y faire. La maintenance m'a dit qu'ils allaient s'en occuper, mais ils mettent trop de temps. J'ai besoin de ma livraison. Quel genre de cargaison ? Oh, diverses caisses de fournitures. Rien d'anormal. Vous voyez ce que j'ai en stock, camarade ? C'est ça. Et je dois leur vendre ces fournitures. Sans cette livraison, rien de tout ça ne se produira, n'est-ce pas ? Vous ? Vous pourriez, oui. C'est ce que j'espérais. Occupez-vous de tout ce qui se trouve à bord et qui ne devrait pas y être. Pirates, robot-tueurs, calovores, qu'importe. Ensuite, revenez me voir que je puisse envoyer quelqu'un récupérer la livraison et la vendre. Ok, donc c'est juste une mission Seek & Destroy, pourquoi pas ? Je pourrais faire ça hors vidéo, de toute façon. Montrez ce que vous avez. Alors, voyons voir tout. H2S, J11, J11, Bruce Solstice, Sidestar modifié, Silencieux, Éon, Silencieux, Sidestar. Des silencieux ? C'est intéressant. Je ne sais pas si c'est réellement utile, mais... Des coupeuses, ouais, non ? Des maîtrises, des munitions, hein ? Comme ils ont Marine de l'U.C. Oh ! Classe ! Classe et, comment dire... Protectrice de fou, en vrai. Et un sac de Marine de l'U.C. C'est très tentant. Casque de Marine de l'U.C., il est dégueulasse. Pièce de vaisseau, Coeur Plus, kit d'urgence. Ça vaut tellement cher. Baguette, pain, aimant, des produits zéro, du matos, du monopropergol. En vrai, je devrais peut-être en prendre un peu. Je sais que j'avais besoin d'un truc pour améliorer mon... Comment ça s'appelle ? Mon jackpack. Et l'améliorateur de jackpack, ça a l'air super. Je crois qu'il fallait un cardan 0G, peut-être. Il fallait... Qu'est-ce qu'il nous fallait ? Il fallait un truc pour modifier notre jackpack. Réservoir manier, Rétostasto, je sais qu'il en fallait quelques-uns. On va prendre genre 3. Je ne me souviens plus ce qu'il fallait. Tant pis. Peut-être qu'il fallait du métal aussi, mais on en a quelques-uns. Et il a des aligneurs, on prend toujours les aligneurs. Voilà, c'est bien. Impeccable. Bien, 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 bien. En tout cas, plus efficace que l'autre, tout de suite. Un vrai magasin. Entrez le vaisseau, ça prend une... Eh, à bientôt. Eh, ça, au revoir. Où ça va ? Où ça va ? Où ça va ? Ah, il n'y a rien dedans, lol. Vous essayez de nous faire jeter en prison ? Chut, ta gueule ! Ah, il n'y a rien. Eh, moins cher que gratuite ! Moins cher que gratuite ! Elle est volée. Est-ce qu'il y a moyen de s'en débarrasser quand elles sont volées ou pas du tout ? Tant pis. La, 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 la ! Excellente journée à vous ! Mouiou ! Putain, le mec comme il tape un sprint ! Vous êtes au bon endroit. Mon matos volé, le matos volé, le matos volé, le matos volé. Matos volé, non, non. Mon matos. Matos. Matos volé, matos volé, matos volé, matos volé. Matos volé ! Alors les balles, on va forcément s'en défaire. Cartouche pareil. Combien de zone marine de l'U.C. ? Valeur 700 balles ! Mais ça valait 6 000 balles à l'achat ! Putain. Et puis il faut que je m'équipe avec l'autre truc parce que là je suis équipé des mauvaises combinaisons là. J'équipe ce sac, ça c'est pareil. 15 minutes de lune, j'ai une bague bainzique. Cartouche de fusil. Écoute. Pas plus tard. J'étais persuadé. Morgane, Morgane t'es là ? Ouais, Morgane. Et change-on de l'équipement. Alors sur toi tu n'as rien du tout, je rappelle. Ouais, ta combinaison de merde c'est ça. Avec un combi. Prends la combinaison de Space Marine. Prends le sac de marine. Voilà j'en ai deux autres aussi, ça c'est cool. Et d'ailleurs il faut que je m'équipe avec ça. Voilà. Et prends le casque spatial colonialiste d'application d'attaque fort. Ok, il faut que je vende les deux jetpacks. Cool. Ensuite, chez elle. Équipe-toi à tenue Marines. Équipe-toi avec le vrai jetpack. Mais bon bah ça change rien en vrai. Quoique. Je suis ravi de vous décharger. C'est ça, c'est ça. Je suis ravi de vous décharger putain. Vous lisez vos textes ? Une autre fois peut-être. Pitié. Ok, très bien. Monsieur. Bonjour. Vous cherchez quelqu'un ? Ouais, on va s'occuper de vous. Monsieur, je souhaite vous vendre ce que je viens de voler. Ne posez aucune question, monsieur. Aucune. Là, ça s'est contrebandé. Mais ça s'est contrebandé. Voilà. Le reste c'est des munitions et un peu de stimulants. J'ose espérer que ça va passer côté contrebande. C'est quand vous voulez. Ok, good. Parfait. On peut se casser d'ici. Venez me parler si vous pensez. Dites-moi, partie des chasseurs. L'Alliance des trackers. Madame, bonjour. Bonjour, vous. Vous avez l'air d'être le genre de personne qui n'a pas peur de se salir les mains. L'Alliance des trackers a toujours besoin de nouveaux chasseurs de primes pour traquer et abattre les criminels recherchés. Euh... Et si j'ai déjà pris des primes, je dois quand même rejoindre votre club ? Est-ce que quelqu'un vous a dit ça, Trésor ? Parce que c'est complètement faux. Non, l'Alliance des trackers est plus un regroupement libre de chasseurs de primes qui acceptent de ne pas se marcher mutuellement sur les pieds. Donc tant que vous n'embêtez pas les autres trackers quand vous acceptez des missions pour nous, pas de souci. Je cherche du travail de chasseurs de primes. Alors comme ça, vous avez envie de traquer une cible ? L'Alliance des trackers publie des missions sur le tableau de mission du coin. En tout cas, même si ça me démange de partir d'ici et de traquer mes propres cibles, je ne peux pas vous aider plus que ça. Ok. Faites attention à vous. Très bien. Et donc ça... Quoi ? Quoi ? Vite ! Vite ! Avale l'épreuve ! Eh ! On peut encore s'en servir ! Sécurité de l'U.C. ! Je vous arrête ! Pour quelle raison ? Vous venez avec moi. Préparez-vous un transfert immédiat dans notre vaisseau. Vous allez me dire ce qu'il se passe ? J'ai reçu l'autorisation de vous informer de votre transfert vers l'U.C. Vigilance. Vous en saurez davantage à bord. Je ne suis pas en mesure de divulguer davantage d'informations. Parce que là, t'es pas en mesure de m'arrêter en fait, connasse ! T'es obligé de dire pourquoi tu m'arrêtes ! Eh mon vaisseau ! Nous avons pour ordre de vous transporter, vous et votre vaisseau, vers l'U.C. Vigilance. Toute déviation de ces ordres sera considérée comme un acte d'hostilité et sera traitée par la Force. D'à côté, ça ressemble à un... Ça ressemble à un crochet d'histoire. De l'autre côté... Est-ce que le playthrough de Starfield est si important que ça sur la chaîne ? On est d'accord, c'est une accroche de scénario secondaire. Il y aura peut-être moyen que je... Il y aura peut-être moyen que je me fasse pardonner plus tard. Vrai question. Je n'irai nulle part. Comme vous voulez. Merci madame. Je refuse de ne pas expérir ça. Bye bye ! Ouiyoh ! Ouiyoh ! Ouuuuh ! Ha 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 ! Personne n'arrêtera Gaston Menton contre sa volonté ! Il se dirige vers le vaisseau ! Adieu Clara Morgan ! Je crois que je ne te vois pas toi là-bas, bâtard ! Je ne sais pas où ils sont. Mais en tout cas, ils sont vexés. Ok. Kassos ! Ha 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 ! Vasco, démarre ! T'es marre ! Bab, t'aurais dû accepter, c'était une quête ! Oh, ne m'insulte pas ! Déjà qu'on refuse le fait que je puisse refuser des quêtes. Oh, une casquette ! Oh, putain. Non, il ne faut pas. Il ne faut pas, il faut rouler. Vous m'aurez pas vivant ! Mais Bob, t'as oublié Sarah ! Elle est martienne ! Elle est martienne ! Elle saura se débrouiller. Elle saura se débrouiller. Elle peut faire attention ! ClaudiaOUT c'est marge. C'est douleur. Electra par nom à mon. Ah, débrouiller alors. Quelle est-ce que il est mort ? Oh, non. Salut ! spam. whoever pour Children. complexe il faut utiliser le saut alors je veux bien je veux bien mais le problème c'est comment je fais pour utiliser le saut direct alors tout est possible non supprimer il fallait que j'aille sur neptune c'est ça on attend vénus oui vénus mettre le calme voyage rapide impossible en combat chier bon Je vais passer la même chose, mais en vol, absolument. J'ai pas voulu suivre le scénario. Du coup, je me fais attaquer. Bourg dans la stabtation, c'est ce que je vais faire. Ok. On est disponible en combat. Comment je fais pour sauter en plein combat ? Où est-ce que je vois mon taux d'autre système ? Ah, il faut que je change de système, d'accord. On va aller à l'étoile de Bernard, ouais. On saute carburant en soute. Tchao, les nazes ! Wouh ! Ha 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 ! Ah ! Ah ! Ah, Sarah, elle se téléporte pas avec toi ! Ah ! Donc on l'a abandonnée sur Mars ! Allons vivre des aventures ! Good ! Bien ! Donc ! Euh, quelle est cette planète ? Ce monde étrange ? Affiché ressources, environnement extrême ! Aucune flore, salubre, il n'y a rien du tout. Il n'y a absolument rien sur cette putain de planète, à part un contact du détecteur. Qu'est-ce que c'est un contact du détecteur ? Qu'est-ce que c'est un contact du détecteur ? Est-ce qu'on a réellement besoin de Sarah Morgan pour ça ? Non, hein. Non, on n'a pas besoin d'elle, hein. C'est simple. Je me demande si on peut revenir sur le système Sol, et aller directement sur Neptune. Non, on m'a dit d'aller sur Vénus d'abord. en Terre, Mercure, Station Spatiale, Mars, Vénus. Eh ben, qu'avons-nous là ? Vous voyez cet amas de vaisseaux ? Des élotes de Varun. Vous en avez déjà croisé ? Entièrement dévoué à une divinité qu'ils appellent le Grand Serpent. Le dévoreur des incrédules. Sarah, allô ? Je vous laisse deviner ce qui se passera s'ils nous repèrent. Vous allez bien ? Vous êtes sûr que vous devriez utiliser votre appel en prison pour m'appeler moi ? Vous ne voudriez pas appeler un avocat, plutôt ? Et en plus, des mecs qui sont des suiveurs du Grand Serpent. Ah là là ! Quelle tristesse ! Je peux pas les rejoindre ? Oui, le vaisseau de Moira quelque part. Non, aucun autre signal de vaisseau dans la zone. Si un membre de l'avant-garde était dans le coin, il ne serait pas si calme. Aucune idée. Ils apparaissent et attaquent les gens au hasard. La maison Varun entretient des relations diplomatiques avec les autres factions, mais ils n'arrivent pas à canaliser les élotes. Du moins, c'est ce qu'ils disent. Donc il y a peut-être moyen de parler à la maison Varun et de la rejoindre. Parce que les élotes, ce sera toujours des ennemis. Genre, c'est des ennemis de base. C'est comme les drogueurs dans Skyrim, tu vois. Mais euh... Hum... Intéressant. Je doute qu'ils sachent où se trouvent autrement pour de l'avant-garde. En effet, mais je crois voir quelque chose d'autre qu'ils pourraient. Il y a une balise satellite de l'UC qui est dangereusement proche de ces vaisseaux Varun. En nous approchant suffisamment, on pourrait télécharger ces journaux et découvrir où notre homme comptait se rendre ensuite. Donc nous devons arriver à cette balise sans se faire attaquer. Exactement. Il faut économiser l'énergie du vaisseau. On avance doucement, on chope les données de ce satellite, et on fiche le camp. Oh, il y a un système Steph ! Et regardez, j'ai complètement coupé mes moteurs. Regardez, attendez, je vais bourrer. Et là, je coupe tout. Et regardez, je suis en mode drift. Oh grand serpent, bénis notre communion que nous puissions marcher dans les traces de Jinan Varun. Il a sauté du système sol dans l'au-delà et effleuré ta magnificence. Il a appris la vérité de l'ensevelissement, l'avènement de l'étrinte éternelle. Tu récompenseras les héros et plongeras les damnés dans les ombres. Discrétieux, discrétieux ! Discrétieux, discrétieux ! J'ai coupé tous les moteurs. Je suis en train de drifter vers le machin. Je ne sais pas à combien de distance il se tient d'ailleurs, je n'arrive pas à l'analyser ça. Ah voilà, deux kilomètres, ok. On drift, on drift. Prudencieux, prudencieux. On va en mettre un petit coup. suis-vous-vous-vous? Allez, hop! Cornell. C'est parti de qualifications! Tu sais quoi? Fais-toi ! Tu sais quoi ! Tu sais quoi ! Tu sais quoi ? Quais-tu sais quoi ? Tu sais quoi ? ゃネ! La速 много ships ? Trois. Ça va où, rester là. Inheritiste Euh friend ? Frère ? Frère ? Fthtthtch Distribuer ChuttjК Chuttjn Je sais que l'endroit est abandonné, mais j'ai besoin de pièces pour des réparations d'urgence. Avec un peu de chance, il restera encore de quoi faire. C'est pas bon, ça. La Terre et ses environs ont été abandonnés il y a bien longtemps. Et les vieux chantiers spatiaux, grouilles de spatiards et autres pillards. Ah ! Et donc c'était là, la station sur la Lune, que j'ai découvert, et dans laquelle j'ai trouvé un truc. Donc par pure chance, j'ai sauté quatre étapes de la quête. Ok, je vois. Ok. Bon. Euh... Eh bien, écoute. Le grand serpent réclame du sang. Let's dance, fucker ! Oh ! Oh ! Oh ! Je ne sais pas vraiment. C'est dingue. j'ai appuyé sur haut mais j'avais pas assez de pièces c'est pas grave on va s'en sortir on va s'en sortir get good get good j'ai assez de pièces de vaisseaux dans la main j'essaie de fuir juste en on 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 Sous-titrage ST' 501 Ok La coque se répare Les boucliers vont revenir Les boucliers reviennent Dieu merci Ok Avec ça Là Allez Ouah les débris c'est trop bien fait ça par contre Kino Je prends tout Bon Où est le loot Ok Et enfin C'est le GG C'est le GG C'est le beau GG C'est le beau GG Euh Voilà Oups Ok Voilà Bien Victoire Je peux utiliser les pièces de vaisseau ou pas du tout Ouais je peux Ça répare Ça répare Ça répare Belle utilisation des astéroïdes Fier de moi Ça a demandé quelques essais bien sûr Mais face au burst Un par un Il suffisait de les prendre Il fallait réduire les nombres en fait C'est ça Alors Du coup maintenant Je suis toujours recherché par les forces de police actives Mais Euh Euh Osef Osef ai-je envie de dire Affiché sur la carte Il faut que je me rende maintenant Alors Rendez-vous au chantier spatial Nova Galactique Mais J'y suis déjà allé J'y suis déjà allé au chantier spatial Nova Galactique J'ai besoin d'y retourner Je pense pas Je pense le je ment Le script va Ouais le je ment Le je ment Je pense qu'en me rendant sur Neptune Ça devrait le faire Ouais Mettre le cap Voyager Ah oui tu voyages Euh Ah oui En année lumière comme ça Sans utiliser le FTL D'accord Donc Huit ans de voyage plus tard Vaisseau de moire Ah ah Quelque chose cloche L'armement du vaisseau vient de s'allumer Préparez-vous Bon bah Swat Arrêtez de nous tirer dessus Et nous serons ravis de vous répondre Des mercenaires ont piraté mon vaisseau J'en ai plongé quelques-uns Mais ils m'ont enfermé J'aurais vraiment besoin d'un coup de main Comment on fait alors ? Si ce vaisseau fit pour exploser Ce type est mort Et d'un artefact avec On va devoir aborder Visez les moteurs Veuillez-vous l'utiliser On aura notre chance Ouais Euh Vous pouvez aborder la plupart des vaisseaux hostiles Une fois que leurs moteurs sont en service Vous allez vous rapprocher des vaisseaux Avant de pouvoir vous amarrer Une fois à l'intérieur Attendez-vous à ce que les piquipages Tendent au résister C'est ça Merci les procédures d'appelage Ok C'est donc à ça que ça se... Oh 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 Du calme Wow Ah J'avais devenu une tourelle Donc désactivez leurs armements Désactivez leurs moteurs Ok Nous sommes en position de pénis Bien Il fallait détruire les armements aussi Oui non mais j'ai bêtement Ah Je vois que tu as pu te libérer Ce jeu It just works Euh voyons voir Attends juste avant Merde Retirez les mouches maintenant Ok Let's build Ça veut dire que j'aurais peut-être pu amarrer Un des navires Comment ça s'appelle Un des navires serpents Un sandwich entamé Ok Tout a l'air suspect Mais rien n'a l'air suspect Ok Ok Frontières Non ça c'est mon vaisseau C'est de là où je viens Pardon Euh Donc ça tout est ok PTDR c'est où Ça c'est les chiottes Oui c'est les chiottes Il a pas vu le coffre Mais bien sûr que je reconnais pas les coffres 4 fois qu'il voit pas le coffre Ça C'est ça votre coffre C'est pas grand chose Derrière l'échelle Bob Derrière l'échelle C'est la porte là Eh c'est vrai qu'elle se voit un manuel Vas-y Micheline Attaque Attaque Le givre commence à détraquer le destin J'ai besoin Attaque Attaque Tout va bien Tout va bien Ils ont combien de PV Bon c'est pas un truc à faire dans les vaisseaux Bonade Je l'ai retourné Combinaison spatiale incendiaire de l'éclipse Un bel objet procédural dont tout le monde se bat les couilles sans doute Carburent Meuf Les membres de Constellation sont tenus en haute estime et pourtant vous persistez à prendre des décisions catastrophiques aux conséquences néfastes pour notre organisation C'est bien parce que vous vous pliez en quatre pour moi que j'accepte de rester avec vous pour le moment Mais soyons clair Sachez que je désapprouve catégoriquement vos actions Plus toi en deux si tu le veux bébé Mais c'est uniquement pour ça que tu peux rester sur mon vaisseau C'était votre premier abordage Moi aussi je t'apprécie bébé moi aussi c'est bien Sinon tiens à fond du matériel Elle m'en bat les couilles Et du coup elle est pas équipée ? Elle est pas équipée Cette connasse est pas équipée On ne sait pas pourquoi Elle court à poil Parce qu'elle refuse de porter du matériel volé c'est ça tu m'expliques ? Oh Oh la la quelle chieuse Putain dans l'espace Personne ne saura jamais qu'avec quoi elle s'équipe Mais elle trouvera toujours le moyen de te faire chier C'est prodigieux 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 Et bah écoute Prends un graine d'ail Prends un graine d'ail Pour ce que j'en ai à foutre Alors 15 déjà des lundiens 25 de résistance thermique 10% de chance d'enflammer les assaillants proches Oh Et bah écoute c'est bien ça Équipe toi avec ça tiens Équipe toi avec ça Équipe toi avec ça Et c'est bon Elle est pas volée la combinaison On a pas volé l'objet On l'a gagné de manière légitime En exécutant la personne qui l'a portée Avec des balles dedans Ça va ? Ça te blesse pas ? Parfait J'avais plus vraiment envie de vous parler Ça va ? T'es pas blessée ? Ha 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 Quelle chieuse intergalactique Alors Tout ça parce que j'ai refusé De suivre des mecs du gouvernement La clé du vaisseau de Moira Je crois que je l'avais récupérée dans la station spatiale Ah On va voir jusqu'où va Jusqu'où va Starfield Je suis ravi de vous rencontrer Qui que vous soyez Personne n'est blessé visiblement Encore une belle journée donc Je voulais savoir Si tu pouvais Et non Starfield Starfield essaie de te diriger sur son scénarium Ha 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 La violence est partout Plus personne ne respecte l'espace dans nos jours A qui le dites vous ? Si l'univers était pas si hostile Les soldats pourraient prendre leur retraite Et plus aucune chaise ne resterait vide à table Mais qui êtes-vous au juste ? Constellation Sérieusement ? Ça explique donc votre commentaire sur le respect pour l'espace ? Mince alors Je n'avais entendu que des histoires à votre sujet Nous aussi on a entendu des histoires A propos d'un objet étrange que vous auriez trouvé pendant une patrouille Ah donc vous savez ce que c'est ? J'ai tenté de le mettre en gage à Sidonia Mais le type m'a pris pour un trafiquant de faux titanes Il rend les scanners fous Il serait contre-productif pour quelqu'un cherchant à refourguer rapidement des minerais rares Donc je devrais éviter d'en faire la figure de proue du vaisseau Je vais bougonner au nom des scientifiques de tout l'univers Puis on me remettrait l'artefact Est-ce que c'est une mauvaise traduction que tu dis que tu vas bouder Parce que le mec s'en est servi juste de pare-chocs ? Putain mais ce jeu Oh là 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 Vous moquez pas des créateurs de ce jeu Voilà le Le petit ami de leur femme Le petit ami de leur femme leur a apporté tout le soutien émotionnel possible Durant la création C'était très difficile Votre patrouille s'est éternisée Tout le monde était inquiet Surtout le barman Oh ça ouais C'est vrai que c'est mouvementé ces derniers temps Spatiards, mercenaires, zélotes de Varoun Et l'éclipse qui me traque On a aperçu quelques membres de l'éclipse au chantier spatial de Nova Galactique Je suppose qu'ils vous cherchaient ? Merde C'est sûrement comme ça qu'ils m'ont trouvé Je savais que je prenais un risque en provoquant les spatiards pour qu'ils viennent sur Neptune Je fais des erreurs de débutant Je poursuis des ombres autour du système sol depuis des années Et à chaque fois que je retourne sur Mars Sidonia vous attend Épuisez, oubliez Putain de quoi il parle ? J'ai l'impression que tout le monde a baissé les bras Je passe de plus en plus de temps dans le champ stellaire Je me demande parfois s'il m'arrive vraiment de rentrer Je sais, j'ai déconnecté Je sais pas de quoi il parle J'attends juste que ça se finisse Putain Euh Il me manque un membre d'équipe Je peux le recruter ? Est-ce que j'ai envie de lui ? Écoutez Écoutez Bonne chance Ah, merci Oui Pardon de vous interrompre, mais nous cherchons quelque chose L'objet étrange que vous avez récupéré Ah oui, il est à vous Merci de m'avoir sauvé J'espère que vous trouverez de quoi il s'agit Artefact Attends Le mec s'en servait de décoration À l'intérieur Genre T'es assis Et ça te bloque Genre 15% de ton champ de vision Le gars Il roulait en voiture Mais tu sais avec les paravents Pour protéger ta voiture du soleil T'sais les trucs en aluminium Argenté comme ça Genre il le met sur le pare-brise Et à Pépépépép Je conduis au radar Mais putain J'en peux plus Je suis dans votre camp Non, ouais, t'es dans mon camp Et je l'ai pas encore construit, métissera C'est un beau boulot Rentrons à la loge La loge Allons-y Cockpit Elle a essayé de me parler Parce que j'ai appliqué la stratégie suivante Ignorer ce que les gonzesses A dire Mais Bob C'est sexiste Dans l'espace Personne ne m'entendra misogyné Ça drift Enfin J'espère sincèrement Que ça va faire des gros changements En interne chez BTJ Avant en TES6 C'est mort C'est mort C'est mort C'est mort C'est mort Tu sais que The Elder Scrolls VI Il est déjà développé Il est déjà fonctionnel Il est déjà prêt à être joué Tu vois Il manque quelques voix Il manque quelques jeux Sauf qu'en fait Ils sont en train de paniquer Parce qu'ils se rendent compte Que c'est de la merde Et qu'ils peuvent pas le vendre comme ça Donc en fait Ils font patienter En espérant que Parce qu'ils nous auront fait patienter 15 ans Pour un jeu Qu'aurait dû sortir en 2013 On va se rusher dessus Et l'acheter Et ils vont tenter de nous le vendre Sans rien montrer d'avance T'es sûr T'es sûr Il n'y aura pas Une seule vidéo de gameplay 5 jours avant la sortie du jeu Et il faudra Pour pouvoir y jouer Une semaine à l'avance Le précommandé A prix triple T'es sûr T'es sûr Ils seront craqués Psychologiquement J'ai 3000 balles de prime Question Comment je la paye ? Euh You know what On va la payer Mais on va la payer De la manière la plus sexy possible Euh Où est la ville ? C'est ici n'est-ce pas La loge New Atlantis Quartier du Thames Quartier du Thames C'est le quartier Des militaires C'est ça On se pose Dans le commissariat De la police Direct au mast Bonjour Je souhaite urber Je suis bien urbain Putain ils urbent pas Alors Question alternative B2 Où est-ce qu'on peut Payer notre prime Au bar Starport Un tableau des primes Good Merci beaucoup J'ai sauvegardé Chier Attends Autre bâtiment et service Chier Cute sac Le puits Je sais pas où je vais Je sais pas où je vais C'est de la folie Chier Borde rouge Borde rouge Borde rouge Tableau des missions Il y a un tableau des missions Il doit y avoir un tableau des primes Salut Gabine Chier Porte verrouillée Chier Faut pas rester là Demi tour T'es sûr dans le bar Il n'y a pas un tableau des primes Distributeur Il y a un tableau des primes Sur Sidonia Ouais mais je suis pas vraiment Le bienvenu Salut Salut Pour le bar C'est où ? Sport spatial Quartier existentiel Quartier commercial Sport spatial Ok Faut être dans un système D'une faction différente Bah Je suis sûr Si on paye vite Si on paye vite J'ai traversé les systèmes occupés Dans tous les vaisseaux possibles Et pourtant j'ai encore l'amuser Dans les transports Je vous arrête J'ai des ordres précis Ah non 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 Je vais nulle part avec vous Comme vous voulez Hors de question Je vous aiderai pas A tuer des innocents Les lois locales nous empêchent D'offrir ce type de service Au sein de l'espace de l'union coloniale Vous pouvez contacter les autorités De lui sans cas de difficulté D'ordre juridique Bon Blombé Arrière Marrez-vous Arrière Parce qu'on démarre Vasco démarre Qu'en Ok, adieu Sarah ! Deuxième fois ! Attention ! Alors, il me faut un autre système. Idéalement, ce serait bien d'aller à Sakharov, n'est-ce pas ? Ah ! On l'avait, si seulement j'avais été un peu plus réactif ! Si seulement j'avais été un peu plus réactif ! Je refuse de me soumettre au jeu ! J'en refuse ! Après, je voulais payer mon amende, mais ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas voulu ! C'est beaucoup plus drôle de jouer au jeu comme ça, c'est tellement débile, j'adore ! Kassos ! Ok, 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 on n'est pas tiré d'affaire ! On n'est pas tiré d'affaire ! Je refuse de croire qu'on est tiré d'affaire ! Système Voli, Liber Astra ! Et Cheyenne, Liber Astra ! Niveau 1, niveau 5 ! Je préfère le niveau 1 ! C'est parti ! C'est parti ! Mais bon, c'est parti ! Bienvenue dans la Confédération Liber Astra ! Merci monsieur l'agent. Parfait. C'est Jason Bourde. Tout ça parce que j'ai refusé de me plier au gouvernement autoritaire. Je suis désolé, mais je n'ai jamais rien fait de mal. I did nothing wrong. J'ai récupéré quelque chose qui pourrait... Bien de bonjour, capitaine. Ah, Sarah. Je suis content de t'en voir. Bienvenue à Aquila City. Très bien. La cité des Aquilés. Chipservice. Là, il y a une borne de vente. T'as un peu volé des trucs. Non, non, non. Ils n'ont jamais su que c'était moi. Je refuse. Je refuse. Merci beaucoup, madame. Oh non ! Je m'en souviendrai. Si vous pensez pouvoir donner un coup de main, adressez-vous au Marshall. Aux dernières nouvelles, la situation est étendue. Merci, citoyen ordinaire. Sam m'a raconté tellement d'histoires à propos d'Aquila City que j'ai l'impression d'y avoir vécu toute ma vie. Qui est Sam ? Vous comptez nous dire vos exigences à un moment donné ? Trouvez quelqu'un en qui on peut avoir confiance et on le fera peut-être. Let's go ! Coup d'alléation du casier judiciaire, 4 000. Ok, coq, que passe-toi. Ah ! Comme qui ? Ni vous, ni l'un de vos rangers, ni l'un des agents de la ville. Et comment je suis censé faire, alors ? Y'a un braquage dans cette banque. C'est sans doute une affaire pour... Gaston Menton ! Ah 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 ! Sécurité ici, c'est qu'une vaste plaque. Vous devez reculer, maintenant. Je ne suis pas là pour créer des problèmes. Je suis un peu occupé pour l'instant. Donc si ça vous gêne pas... Il est évident que vous n'arrivez à rien. Laissez-moi essayer. Et qu'est-ce que vous en savez, vous ? Ok. Si vous pensez pouvoir faire mieux, vous êtes libre d'essayer. Des types du gang de choux ont tenté de braquer la banque. Mais ils ont été repérés par un garde. Ils ont pris tous les gens qui s'y trouvaient en otage et surveillent l'extérieur. On ne peut pas les attaquer. Ils utilisent l'intercom pour communiquer. Souvenez-vous les enfants, en cas de prise d'otage sur une école, si vous insultez assez le commissaire qui est sur place ou le négociateur qui négocie avec les terroristes, vous pouvez y aller vous-même et faire justice vous-même. Dans Minecraft. Ils vous tiennent par l'entrejambe. C'est embarrassant. C'est franchement très utile. Merci. Ils ne veulent pas me parler. Ils ne font pas confiance aux insignes. Ils veulent un négociateur neutre. En d'autres termes, ils n'avaient pas prévu ça et ils essaient de gagner du temps pour trouver un plan. Je peux peut-être les raisonner. Je veux bien vous laisser essayer, mais qu'on soit clair. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais quoi qu'ils demandent, je ne l'accepterai jamais. Et n'oubliez pas qu'il y a des vies en jeu. Découvrez ce qu'ils veulent et revenez m'en informer. J'espère vraiment que vous savez ce que vous faites. Vous, dans la banque, j'envoie quelqu'un négocier. Alors, tirez pas. Je veux voir vos mains. Et faites pas le con. Oh, mais t'en fais pas. Tu vas les voir. Écoutez, braves gens, c'est la fin de cet épisode de Starfield avec Gaston Menton et ses aventures absolument incroyables. N'hésitez pas à laisser un like, le pouce vert et à suivre la suite des aventures complètement débiles et spatio-temporelles. Nous avons récupéré un bout d'acier aujourd'hui. Et surtout, nous avons récupéré un badge d'honneur. Les braqueurs. Mais PTDR, c'est qui lui ? Et moi, je vais libérer la situation à coup de grenade. Le génie. Gros bisous à tous et à la prochaine. Oh, putain.